Tu veux t'embrouiller avec lui ou avec moi ? Désolé monsieur, mais je dois y aller. Appelez les flics. Attendez, vous n'êtes pas de la police ? Commençons cette vidéo par une toute petite anecdote. Vous n'êtes pas sans le savoir que, au cinéma, quand il y a plusieurs acteurs principaux, que c'est un film choral, dans ce cas-là, Bad Boys, il y en a deux, c'est un duo, il y a des contrats qui sont signés sur le temps passé à l'écran d'un acteur par rapport à l'autre pour qu'il soit traité de manière équitable, peut-être aussi le nombre de répliques, peut-être quand c'est un film d'action, le nombre de méchants qui vont désinguer, etc. Bref, on sait que tout ça, c'est signé. Ce qui pose aussi des soucis à l'heure de faire le film parce qu'il faut trouver un équilibre par rapport à tout ça. Mais ce qui est plutôt rigolo, c'est que ça se répercute même sur la vidéo que vous êtes en train de regarder. Je m'explique. Les images que je mets dans ce genre de vidéos, ce sont des images qui sont issues de bases de données qui sont faites pour les professionnels. Il faut être inscrit sur des sites spécifiques. Je ne sais pas si ça fonctionne autrement ailleurs, mais il faut être inscrit sur des sites spécifiques et il faut que cette inscription soit validée. Je tiens à préciser, c'est nous qui nous inscrivons, c'est les distributeurs qui nous inscrivent à la demande, etc., etc., qui donc demandent notre inscription et qui nous donnent accès à certaines choses précises. Donc, c'est pour ça que les images que vous voyez dans mes vidéos sont issues parfois de making of, etc., etc., parce que ça me permet d'avoir accès à plein de petits trucs. Enfin bref, ça c'est l'anecdote supplémentaire. Mais ce qui est intéressant, enfin rigolo, c'est que cette fois-ci, quand je suis allé récupérer les images du film, on m'a dit, attention, 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 si vous mettez une image dans laquelle il n'y a qu'un seul des deux acteurs, soit Will Smith, soit Martin Lawrence, il faut forcément qu'à côté, il y en ait au moins deux dans lesquels les deux apparaissent en même temps. Pour bien signaler que c'est un duo, voyez ? Alors, évidemment, ça, ça concerne aussi les exploitants de cinéma, les images qu'ils mettent, etc., etc. Mais pour vous dire que, même cette petite vidéo, il faut que je fasse attention à ça. Donc, comme quoi, ça va loin. Je ne sais pas si ce qu'on sera entre vous deux. Allez, on va plutôt parler du film, des images. J'espère qu'il y aura les deux, et on revient. Nous avons deux suspects, Laurie et Burnett. Bad Boys 4, Bad Boys Ride or Die, de son titre original, et c'est comme ça qu'il sort chez nous, réalisé comme le film précédent, donc par Adil et Bilal, c'est comme ça que je les nomme, des réalisateurs belges, et d'ailleurs, c'est assez rigolo de voir que les Belges, généralement, sont assez contents de ça, ils ont tendance à vouloir le mettre en avant, et tout, parce que c'est cool, pour mieux, moi, ça ne me dérange pas, même si, personnellement, ça m'affecte moins, surtout qu'en plus, c'est des Belges nirlandophones, vous voyez, c'est pas les bons Belges. Je pense que je vais me faire des émets avec cette répule, plus qu'autre chose, même si pour moi, c'est juste un peu d'humour. Bref, donc, ils reviennent, et vous savez quelque chose ? On est en 2024, oui, ça, vous le saviez. Et vous vous souvenez que le premier Bad Boys, il date de 1995. Ça fait près de 30 ans que cette franchise existe. Alors, évidemment, on peut partir sur toutes les réflexions, sur, c'est marrant, le cinéma, lui, il n'a pas l'air de beaucoup avancer, puisqu'on refait des films qui ont déjà été faits dans le passé, etc., etc., ça, c'est sûr et c'est certain. Mais aussi, qu'on le veuille ou non, ces acteurs qui commencent à vieillir, on le sait, Will Smith était une méga-star, pendant un moment, et là, c'est pas que c'est plus une méga-star, mais on a un peu plus de peine à le voir cartonner, et donc, il revient à cette franchise qui a un peu son poly-story, son mission impossible à lui, chaque acteur ayant un peu sa franchise, Charles Sonegger, c'est Terminator, par exemple, ça revient tout le temps. Peut-être que ce Bad Boys, c'est un petit peu sa franchise à lui. Et on a Martin Lawrence, qui lui aussi, bien que lui, ce soit plus un comique, à la base, etc., etc., en tout cas, au cinéma, ça fait personnellement un moment que je ne l'ai pas vu. Je ne dis pas qu'il n'a pas fait d'autre chose, je dis un moment que je ne l'ai pas vu. Donc, ils sont là, et ils reviennent avec ce film qui reprendra les bases, donc, du film précédent. Je profite. Fin du film précédent, on avait une scène pré-crédit, c'est même pas... Bref, une scène à la toute fin dans laquelle le personnage de Will Smith retournait voir son fils en prison et puis il lui disait « Hum, tu veux alléger ta peine ? Oh, on a peut-être quelque chose pour toi. » Et le film finissait comme ça. Ce film fait-il suite à cela ? La réponse est oui, sauf qu'il ne reprend pas la scène du tout. C'est-à-dire qu'ils vont en effet voir ce fils à un moment donné. Ce n'est pas du spoil, c'est dans le film précédent, sauf que ça va être fait de manière très différente par rapport à l'état d'esprit de cette scène-là, etc. Donc, c'est la preuve qu'ils ont fait cette chose, mais en fait, ils n'avaient pas beaucoup d'idées de ce qu'ils allaient faire au moment où ils ont fait le film précédent. Mais ça, on l'imaginait, en effet. Quoi qu'il en soit, on peut dire que ce film est vraiment continu aussi dans sa mise en scène et tout ce qui va avec. On va donc reprendre ce qui a été fait dans le film précédent. Et qui faisait le film précédent ? Eh bien, ce que fait celui-là, c'est-à-dire essayer d'imiter la mise en scène de Michael Bay. On essaye de Michael Bay-ser le film. Michael Bay-ser. Je vais dire même que Michael Bay, on rappelle, le réalisateur des deux premiers films de la franchise. Et réalisateur super connu qui a fait plein d'autres choses depuis. Du coup, on a des plans assez fous régulièrement, très régulièrement même, des plans très recherchés. Mais c'est marrant, je pense que ça ne va pas trop passer globalement aux yeux du public parce qu'on va dire que voilà, c'est tape à l'œil. Et on peut le dire, la mise en scène est tape à l'œil. Vraiment tape à l'œil. Et ça manque de subtilité, de tout ce qu'on veut, etc. Mais il y a quand même une recherche pour faire des plans qui soient esthétiques dans cette manière de faire. Et on essaye de reproduire la frénésie d'un Michael Bay, etc. Alors, personnellement, je trouve ça globalement moins réussi que du Michael Bay. Michael Bay, c'est un réalisateur que j'aime beaucoup, personnellement. On a d'ailleurs fait une vidéo sur Michael Bay avec un auteur qui avait écrit un livre sur lui pour justement expliquer un petit peu tout ça. J'espère que vous l'avez vu. Et d'ailleurs, c'est intéressant, parlons de ça très vite fait, dans ce film, Michael Bay refait une petite apparition de seconde. Alors déjà, on voit que ça n'a pas été filmé en même temps que l'autre partie de la scène, champ contre champ, vous connaissez. Et même, des plans bien rapprochés pour sans doute dire que ça a été, voilà, des plans vite faits, bien faits. Et on se rend compte que Michael Bay n'est pas un super acteur. Mais bon, ça dure deux secondes. C'est pas une critique. Mais ce qui est intéressant, c'est que Michael Bay est devenu une marque, une marque dans la manière de faire les films et tout, mais une marque, le monsieur, on le reconnaît. En tout cas, c'est pour ça qu'il est là. Et on lui fait faire des apparitions à la Stanley et le monsieur, on peut ne pas l'aimer, ça n'a pas de problème, chacun fait ce qu'il veut. Mais, le mec est devenu une marque. Et c'est devenu quelque chose qu'on reconnaît. C'est devenu un produit culturel. Je trouve ça assez fou. Alors, pour revenir un petit peu sur la mise en scène, les scènes d'action, par exemple, en ce qui me concerne, manquent d'ampleur. Ça manque un peu d'énergie et tout. Mais c'est pas mal foutu dans le sens où ça essaye de faire du Michael Bay et ça ne le fait pas de manière spécialement dégueulasse. Dans le film précédent, il y avait des plans qui m'avaient marqué dans le sens où il y avait des plans un peu plus long, etc. Enfin, à l'arrivée, on peut dire que c'est déjà ce qu'on attend de ce film. Mais vraiment, sans plus, je parle d'un point de vue mise en scène, c'est vraiment le film de divertissement sans plus t'ince marrant. Je profite. À titre de comparaison, c'est juste comme ça. Hier, je me suis revu, il était une fois dans l'Ouest et je me suis revu entre le ciel et l'enfer d'Akira Kurosawa. Donc, on n'est pas du tout à ce niveau-là. On est bien d'accord. Le décalage fait du bien. Non, on n'est pas du tout à ce niveau-là. Au niveau de l'histoire du film, on est encore une fois dans la continuité du film précédent. Vous vous souvenez, dans le précédent, on avait introduit une équipe pour épauler un petit peu ce duo. Cette équipe-là est toujours présente, mais comme dans le film précédent, elle est quand même bien en retrait. C'est-à-dire qu'ils vont être là, ils vont donner un ou deux petits coups de main, mais on a quand même le duo qui est mis en avant et justement, on fera attention aux images. Donc, le film ne va pas perdre son essence globale, c'est-à-dire d'être autre chose qu'un film Bad Boys basé sur ces deux qui sont là. Et encore une fois, on va avoir le personnage de Martin Lawrence qui va partir dans un délire. On s'appelle le film précédent, c'était « Je ne veux plus faire acte de violence, là, la violence n'en a rien à secouer, etc. » Il va partir dans un autre délire un peu mystique comme ça. Mais c'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on aime, c'est ce duo humoristique. Ce duo humoristique est assez étrange d'un point de vue scénario parce qu'on sent qu'il y a des moments qui sont vraiment là pour dire « Ah, micro-sketch ! C'est le moment du micro-sketch ! » C'est-à-dire qu'ils sont en train de faire quelque chose et ils vont commencer à parler. Alors leurs échanges sont sympathiques, on va les trouver drôles, pas drôles. J'avoue que d'un point de vue rire pur, je n'ai pas rigolé. Sur la fin, un petit sourire ou un petit truc comme ça si vous voulez. Mais je n'ai pas vraiment rigolé, mais l'humour, il est sympathique, il est là pour ce film qui est avant tout une comédie policière. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc voilà. Mais ce que je veux dire, surtout ce qui est important, c'est qu'on a l'histoire et des fois on a vraiment coupure, coupure pub, c'est coupure sketch, ils font leur truc, blablabla, ils sortent leurs trois répliques et ça continue. C'est sans doute issu d'improvisation, pour ça aussi parfois que la mise en scène semble un petit peu couper l'action pour le mettre et ensuite repartir. Voilà, il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. Ce genre de film avec justement souvent des comiques et tout ça, il y a de ça. Donc on est là-dedans. Mais c'est vrai que ça fait perdre une espèce de cohésion globale du film. Est-ce que c'est grave ? Non, c'est une caractéristique. Voilà, après, chacun verra la chose comme il l'entend au niveau du cœur, on va dire. Pour ce qui est du reste de l'histoire, en réalité, le film a tendance à être un peu faussement compliqué. Alors, ce soit un truc hyper compliqué, mais on va aller chercher un peu loin, on va même partir à un moment donné sur une notion de chasse à l'homme, etc., etc., qui met plein de choses en place, mais c'est pas très poussé. C'est toujours, ouais, ça y est, mais pas trop. Donc ça en fait trop pour finalement ne pas en faire assez, j'ai envie de dire. Ça, c'est un petit peu dommage parce que ça, que le scénario soit policier, la partie, on va dire enquête, soit un peu plus poussée, tant mieux. Mais finalement, ça y est, mais il ne faut pas trop pousser non plus, voilà. Pour tout vous dire, il y a un moment, c'est obligé, c'est un hommage, c'est pas possible de faire autrement, c'est clairement une référence au fugitif. Et quand je dis clairement une référence au fugitif, c'est pas juste une scène, un truc, c'est qu'il y a, allez, ça ne va durer pas deux minutes où il y a des choses qui se passent, et tu dis, là, on est dans le film Le Fugitif, clairement, j'en ai fait une vidéo aussi, il y a des fugitifs, allez la voir, comme ça. Donc, on a clairement tout le fugitif avec Harrison Ford, évidemment, donc on a clairement ce passage-là qui, tu fais, tiens, ça a l'air d'être une petite référence sympathique, voilà, en plus. À l'arrivée, à l'arrivée, à l'arrivée, comme je vous ai dit, donc sympathique, l'humour, ne m'a pas fait spécialement rire, l'action sympathique, mais ne m'a pas non plus fait me lever de ma chaise, la réalisation globale, sympathique, mais ne m'a pas fait lever de ma chaise, sauf pour partir, évidemment, à la fin du film, je suis quand même rentré chez moi, c'est toujours la même chose, c'est sympathique, mais rien de folichon. Donc, à l'arrivée, c'est un film sympathique sans rien de plus, mais en même temps, qu'est-ce que j'attendais en allant voir ce film ? Très honnêtement, un film sympathique qui n'allait pas plus loin que ça. Est-ce que je l'ai eu ? Oui. Est-ce que j'ai trouvé l'histoire toujours très intéressante ? Non, parce que justement trop faussement compliqué, mais à l'arrivée, est-ce que je vais passer un petit moment sympathique ? Ben oui, c'est ça que je voulais. Ce n'est pas un grand film, ce n'est pas un grand film, loin de là, et même d'un point de vue pur divertissement, ce n'est pas celui qui va le plus me rester, il se laisse regarder.